Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Lactatou, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 3 Ouais, je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait que je refasse une vidéo Black Ops 3 Donc voilà, étant donné que je joue plus du tout ces derniers temps, faut aussi le dire Je joue vraiment très peu ces derniers temps, je suis plutôt sur du H1, Z1, etc Et puis là, je voulais vous faire quand même une vidéo Call of Duty Black Ops 3 Et bien en fait, j'ai demandé à un abonné, donc bien évidemment son Twitter sera dans la description Bien évidemment Donc il m'a fait le compte, il avait un nouveau camouflage, en l'occurrence je crois que c'est le Valentine, je ne sais plus comment Je crois que c'est Valentine quelque chose, mais c'est un camouflage hyper rare Qui est disponible seulement dans les packs à 30, pas dans les packs à 10, seulement dans les packs à 30 Et qui est ultra rare, alors je ne sais plus il y a combien de pourcentage dessus Je crois qu'il y avait un petit truc dessus où ils expliquaient le pourcentage Mais sans plus, donc là je vous ai débloqué, voilà, dès la première game J'ai joué deux parties aujourd'hui de Béo 3, la première était juste immonde avec des mecs Brétis, Mines et Charges électriques Et puis là il y en avait un de nouveau au Brétis, mais bon je l'ai évité au maximum C'est pour ça que vous me voyez énormément temporisé, parce qu'il y en avait deux au Brétis Et un au Banshee, donc justement Brétis et un au Banshee Et c'est pour ça que vous allez me voir un peu tempo, etc Et puis voilà, j'ai claqué la nucléaire, c'était assez facile, on va dire que l'accueil était large, plus que potable Et puis voilà, tout simplement j'ai claqué la nucléaire Et ce camouflage là est hyper rare les potes, alors il est assez joli en soi, j'ai l'impression que c'est un mélange Entre un peu, comment dire, le camouflage qui est un peu rouge, je ne sais plus comment il s'appelle Il est assez stylé, et celui du mode zombie, j'ai l'impression que c'est un peu un mélange des deux Et franchement le camouflage est assez sympathique, c'est un peu dommage qu'il ne soit pas un peu plus tape à l'oeil Parce que là il est vraiment sombre le camouflage, bon ça fait peut-être référence au sang, etc Enfin bref, c'est vrai que là-dessus, c'est vrai que ça aurait pu faire un camouflage un peu plus tape à l'oeil Je ne le trouvais pas assez tape à l'oeil à mon goût Il fait vraiment très noir, c'est un camouflage vraiment qui limite te ferait un peu peur Tu vois, c'est le genre de camouflage un peu ultime Mais on va parler juste d'un truc, c'est que je trouve ça un peu dommage que ça soit un camouflage Qui soit seulement disponible en payant, ou sinon avec des clés de cryptage bien évidemment Mais en soi, la probabilité de tomber seulement avec un pack opening, avec des clés de cryptage Est tellement faible qu'au final tu essayes de mettre toutes tes chances de côté Et quand tu mets toutes tes chances de côté, il faut avoir plus de clés de cryptage Quand il faut plus de clés de cryptage, qu'est-ce que tu fais ? Bien évidemment, tu as payé quoi, tu as payé Je trouve ça dommage qu'il faut un peu payer pour avoir un genre de camouflage On va dire qu'on est sur Call of Duty, on n'est pas sur du CS, etc A vouloir payer pour des camouflages, etc Après tu vois, je peux comprendre, si tu payes ton camouflage, je ne sais pas, un petit pack Tu payes 5 boules et puis voilà, on n'en parle plus, tu vois, comme on va dire un peu C'est pas une sorte de DLC, mais on va dire que c'est un petit plus Et je trouvais ça un peu dommage qu'on est obligé de payer ça dans des packs opening Bien évidemment, et pas faire comme les autres Comme par exemple, je crois que c'était les CWL Enfin bref, tu avais des trucs de tes équipes Tu avais Optic Gaming, tu avais Envyus, etc Et si tu décidais de payer, tu décidais pour avoir tous ces packs là Pour avoir ces camouflages là, bien évidemment Et je trouvais ça un peu dommage que, voilà, on est obligé de payer On est obligé de passer par des packs opening pour obtenir ce genre de choses Lorsque c'est totalement random, bien évidemment Le pack opening, il est random, les potes C'est si tu as la chance ou si tu n'en as pas Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous, par hasard, vous l'avez eu Ce camouflage là, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce camouflage là C'est vrai que comme j'ai dit, il est sympathique, tu passes un bon moment, etc En tout cas, s'il y a un prochain camouflage Parce que là, c'était juste pour la Saint Valentin Est-ce qu'il y en aura un prochain pour pack ? Est-ce qu'il y en aura d'autres également ? Donc on va dire que là-dessus, Black Ops 3, tu sais Ils essaient quand même de garder le jeu un minimum en vie Avec les nouvelles armes DSC qui sont sorties en plus La M16, la PPSH, etc Ils essayent de garder vraiment Black Ops 3 en vie Parce qu'en soi, il y a, comment dire Il y a une énorme communauté sur Call of Duty Black Ops 3 Des gens qui jouent encore à Call of Duty Black Ops 3 Qui s'amusent, etc Et donc ils veulent chaque fois reproposer du contenu Même si les dernières armes, ce n'est pas vraiment du nouveau C'est plutôt du repris C'est-à-dire que la PPSH, c'est une ancienne arme La M16 également Mais ça donne quand même, on va dire, une multitude d'armes Auxquelles on peut jouer Ce qui n'est pas forcément le cas de Infinite Warfare Après, Infinite Warfare, c'est un autre style de gameplay Que Call of Duty Black Ops 3 Donc forcément, on ne va pas du tout avoir la même chose Et si c'est des nouvelles armes sur Infinite Warfare C'est surtout des nouvelles armes à nucléaire On va dire que les armes à DLC, il n'y en a pas Pour le moment, il n'y en a pas sur Infinite Warfare Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésitez pas à mettre un maximum de likes De commentaires, de partages Je sais que c'est beaucoup d'entre vous Qui ont voulu un petit retour sur Call of Duty Black Ops 3 Donc voilà, petit retour Avec un petit gameplay tranquille, au calme Voilà, avec le nouveau camouflage qui est sorti Je ne sais pas exactement quand il est sorti Enfin bref, vous m'aurez compris Et j'espère que cette vidéo vous aura plu Comme je l'ai dit, partagez la vidéo Autant que ce soit partout sur les réseaux sociaux J'ai vu que la dernière vidéo, on a dépassé des plus de 500 likes Si on pouvait faire de nouveau les 500 likes ici Ça serait juste génial Ça me ferait extrêmement plaisir Et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Et d'activer les notifications Ciao, ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada